Au marché des couronneries de Poitiers, l'huître est toujours la reine des étals et il y en a pour tous les goûts. Les vertes de marraine ou bien les plus charnues pour les huîtres sauvages de Roche. Côté prix, un peu d'inflation à plus de 6,80 euros la douzaine pour des numéros 3. Mais ce n'est pas forcément le prix qui fait légèrement baisser les ventes en ce moment. A la Saint-Sylvestre, l'huître c'est du moins qu'à Noël. Contrairement à il y a quelques années auparavant où ça se divisait en deux, là ils mangent beaucoup plus d'huître à Noël. Environ 30 ou 50% de moins pour le jour de l'an. Pour ces fêtes de fin d'année, cet ostréiculteur va tout de même écouler plus de 2 tonnes d'huître, 70% de sa production. Et si en France le menu traditionnel du réveillon se compose en grande partie de fruits de mer et de volaille, chez nos amis russes c'est de la pâtisserie qui est servie à table, son nom le pirogue. En Russie c'est une spécialité pas sucrée, c'est une pâtisserie salée. Et nous préparons un grand gâteau, ça s'appelle pirogue ou coulébiac, c'est un petit peu différent ça s'appelle. Mais avec garniture, avec poisson, avec champignon, avec choublon, avec viande, choublon et champignon, différentes garnitures. Mais pour le fait c'est de grande taille. Et pour le 31 décembre, ils sont nombreux à laisser de côté le foie gras pour des plats plus exotiques. De la pâtisserie marocaine oui effectivement, là ça va être du bœuf à l'oriental, ça peut être des pastillas. L'année dernière c'était une pastillale et d'avant c'était de l'agneau. Donc on varie un petit peu toutes ces saveurs et tous ces plats qui nous viennent d'ailleurs. Donc c'est très agréable. Et puis comme on est entre six couples d'amis, donc on voyage, on voyage en même temps. Et la pastilla la voici, c'est un plat traditionnel servi au Maroc. Avec les cannes de gazelle, elle fait partie des menus de fête. Nous on fait des pastillas, des pastillas avec des pigeons ou des fruits de mer ou des poulets. Mais à la base il y a dix amandes, des poulets et des sucres salés. C'est un repas spécial pour les fêtes. Alors ceux qui n'auraient pas encore finalisé leur repas du réveillon, les marchés de la région comme celui des couronneries restent une excellente source d'inspiration.